Bouquet piégé ! Un homme marié reçoit des fleurs de Poison Ivy. C'est pas tant bouquet piégé que bouquet vénéneux. Au lycée, Clover croise un de ses ex. Alex, voici Fernando. On est sortis ensemble il y a un million d'années environ. Oui. Vu ton pédigré, c'est un miracle que ce soit la première fois qu'on voit ça. Seulement, devinez de qui sa copine Sam Samourache ? J'adorerais t'aider à faire ton exposé. Comme ça, on fera connaissance. Enfin, tu me feras peur de tes connaissances. Mais quelles étaient les chances ! Et notre blonde ne le prend pas bien. C'est mon ex, petite amie. Puis il veut sortir avec toi ? On va seulement travailler ensemble. Oui, parce que ça aide à créer des liens. Après tout, t'es ma meilleure amie. Je sens que je veux en avoir rien à foutre de cette sous-intrigue, je sais pas pourquoi. Whooping ! Dans tout le pays, des hommes entrent dans une transe profonde. Une transe. C'est comme ça que vous appelez un empoisonnement de vos jours. Et bien entendu, tu ne leur précises pas que ça vient toujours d'un même bouquet de fleurs. Il faut qu'elles interrogent la femme de la victime pour le savoir. Donc, un livreur a sonné et déposé des fleurs devant la porte de Monsieur Bentley ? Oui, c'est ce que je viens de vous dire ! Pourquoi vous me le répétez stupidement ? En analysant la plante restée chez eux... La femme voulait la garder en souvenir. Elle la re-déclenche et provoque une autre victime. Héroïne des peuples. Mais la suspecte s'échappe promptement. Arrêtez ! En vous seulement, vous... vous arrosez ! Oui ! Je suis pas sûr qu'elle ait des oreilles pour vous entendre. On vous emmène visiter un labo très sympa. Où on vous arrachera les pétales un par un. Quels pétales ? Mais le pouvoir du filet est de leur côté, cette fois ! Et hop ! Dans le panier à salade ! Arrête de faire des jeux de mauvaise... L'indice capturé, nos filles retournent rapidement à leur vie et Clover est pas contente ! On en a peut-être assez fait pour aujourd'hui, non ? On continuera demain, à l'heure du déjeuner. Ma tourterelle. Je confirme, j'en ai rien à foutre. Oh, c'est mignon ! Il t'a appelé ma tourterelle ! Moi aussi, il m'appelait comme ça ! Si ça se trouve, il enchaîne les conquêtes ! C'est clairement un enfoiré ! Rien à voir avec vous, les filles ! Jerry leur rapporte que la plante est une hybride de trois vénéneuses courantes qui se trouvent à des coins précis du globe. Elle se recoupe que dans cette toute petite zone ! Je piche pas toute votre logique. En triangulant l'endroit le plus proche de ces trois points distants, vous êtes sûr de taper juste en quoi ? Vous savez, j'adore les maths, mais c'est pas une réponse directe à absolument tout ! Cela dit, ouais, ça les mène à la bonne île ! Combien de méchants ont leurs repères sur une île isolée ? Où leur premier défi sera une compétition de course en mer ! C'était les sbires ! Si seulement les flingues n'étaient pas surfaites ! Mais il y en a plein d'autres à la serre où elles se rendent avant de s'infiltrer dans le complexe central ! Oui, bien sûr que ça n'éveillera les soupçons de personne que la caméra n'affiche que du noir subitement ! Cliché d'obstacle de sécurité numéro 2 ! On a déjà essayé de dévier des lasers avec un miroir, mais ça a pas marché ! Euh... mémoire très sélective ! J'apprécie la référence à un de vos précédents épisodes, cela dit ! Non mais où va-t-on si on peut plus compter sur son miroir ? Ces raretés-là se savourent toujours un petit peu ! Elles finissent cependant par se faire capturer... Ouais, c'est un choc... Et découvrent l'instigatrice de tout ceci ! Permettez-moi de me présenter, jeune fille Violette van der Fleet, botaniste du 21ème siècle ! Point bonus pour l'accent ridicule ! Plus qu'une écolo, c'est une féministe zélé ! Je ne veux détruire qu'une partie de l'humanité ! Pas les femmes ! Seulement les hommes ! Pour certaines personnes de nos jours, tu serais presque considéré comme une grande héroïne ! Bon, je ne vais pas tirer plus sur cette ambulance moderne, pourquoi donc ? Il y a 5 ans, j'étais follement amoureuse d'un homme merveilleux ! Et cet homme-là m'a quitté pour une autre ! Ah ! Test de Bechdel échoué ! Ça n'existe pas, les garçons innocents ! Tout homme qui n'a pas blessé le cœur d'une femme le fera un jour ! Et en lice, pour la plus grosse surréaction psychopathe de Totalispice, nous avons... Beaucoup d'autres ont été rejetés et nous avons toute envie de vengeance ! Ouais, je suis assez d'accord avec vous en fait ! Dixit, Miss Malplacée pour parler puissance 1000 ! Et puis elle essaye même pas de la tromper en lui en croire qu'elle est avec elle ! Ce serait trop intelligent ! Mais alors qu'elle les envoie à leur exécution, elle fait malencontreusement cibler son ADN par sa plante chérie ! Ce qui aurait dû se passer plus tôt ! Croyez-moi, quand on a des cheveux longs comme ça, on les fait constamment tomber partout ! Nos filles, elles, se trouvent à la merci de la nouvelle variante et la dévie avec leurs gadgets ! Et on les avait pas totalement enfermés avec la plante venimeuse ! C'est un peu le festival des sbires débiles aujourd'hui ! Elles font s'arrêter l'avion de Violette van der Flint et se font même aider par ses plantes à l'intérieur ! Pouvoir des fleurs, sister ! Mais c'est plus difficile avec la chef qui est pro des arts martiaux ! Sans raison particulière ! Heureusement, le setup de Pluto a droit à son payoff ! Non ! Ironie ! Le Goop se charme de tondre le reste et Sam calme le jeu avec Clover en ne fréquentant plus son ex ! Sachant que ça doit lui enlever beaucoup de possibilités, si c'est un code entre amis à suivre en toutes circonstances ! Mais devinez sur qui il s'est rabattu ? Ma tourterelle ! Lequel des deux le fait le plus exprès, je ne saurais dire ! Changer des âmes, changer les coeurs, avec des bouquets de fleurs, la guerre au vent ! Et le fétiche du jour est... Le look femme fatale de la nature sexy ! Oui, c'est toute une gamme !